le match dans le match va parler tennis une nouvelle fois notre invité du jour vous le connaissez bien à télé monaco c'est valentin vachereau valentin bonsoir bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation on vous a déjà reçu dans le match dans le match pour parler de l'ensemble de votre carrière là on va se concentrer sur votre saison 2024 qui se passe très bien pour le moment je crois que cette saison elle a commencé avant 2024 mais plutôt fin 2023 avec discussion musclé c'est ça avec benjamin en amérique du sud oui après un match vraiment catastrophique en uruguay si je me trompe pas après je sais pas si est ce que c'est ça qui a fait tourner quelque chose je sais pas mais c'est vrai que derrière ça mais mes deux derniers tournois de la saison 2023 était proche de mon meilleur niveau de jeu de la saison et puis puis voilà une bonne une bonne préparation pour 2024 et là un peu l'explosion vers le haut la préparation justement au mois de décembre je crois que vous avez tapé avec beaucoup de joueurs membres du top 100 énormément et c'est vrai que je pense que c'était ma bon c'est le début de mad je crois troisième saison pleine sur le circuit donc une expérience encore énorme mais j'ai pas fait énormément de présaison mais oui je pense que c'est ma la présaison les les deux semaines deux semaines et demie où j'ai tapé avec le plus de joueurs dans le dans le top 100 même même très très haut dans les 50 tout ça donc voilà je pense que ça m'a aidé sur dans un sens mais après c'est toujours difficile de se dire que oui c'est ça qui m'a qui m'a permis de jouer mon niveau de jeu sur sur le terrain mais en tout cas ça m'a très bien préparé pour la saison la saison 2024 elle a officiellement commencé pour vous le 31 décembre à nantes taburi en qualification du challenger ça s'est très bien passé pour vous à nantes taburi racontez nous un peu non pas ce tournoi mais c'est tournoi à nantes taburi il devait y en avoir trois je me suis arrêté à deux vainqueurs je pense que c'était c'était bien c'était bien assez pour commencer la saison mais mais c'est vrai que la saison finalement a commencé le 31 le 31 décembre en calif du premier tournoi voilà je sais plus mon classement je devais être au tout 280 quelque chose ouais j'allais dire 290 quelque chose comme ça et très vite je me suis rendu compte que j'avais vraiment quelque chose dans la raquette cette semaine là dès mon deuxième tour des qualifications contre un contre un bon ami à moi manuel guinard manuel guinard voilà qui est expérimenté qui a été 130 l'année dernière qui est autour de la 230e place maintenant et on va dire voilà je fais je pense un vraiment un gros match gagné assez facilement mais mais c'était un match un match physique ou mais je sentais vraiment bien la balle dans la raquette ce que je faisais c'était c'était vraiment cohérent et c'était comment je ai joué et j'avais voilà j'ai eu un peu gardé ce match en tête évidemment j'ai joué un petit peu des joueurs mieux classés sur le classement de la semaine après on sait qu'au tennis ça va un petit peu un petit peu rien dire le classement mais voilà j'ai continué de match en match et je me suis retrouvé en finale où j'ai eu un petit coup de pouce en finale cette semaine là face à l'ucapouille qui abandonne au bout de cinq jeux et il rebelote la semaine d'après qui était la semaine d'après qui a déjà été beaucoup plus difficile au niveau physique il y a eu des gros matchs surtout que il faisait voilà il faisait 30 degrés là bas assez humide 30 degrés pas étouffant mais c'était quand même pour commencer la saison c'était quand même assez extrême et des matchs un peu plus tôt dans le tournoi en 3-7 contre des joueurs très expérimentés tenis sangraine au deuxième tour qui a été 30e mondial denis novak en quart de finale qui était qui était 80e je crois l'année l'année d'avant où je m'en sors à chaque fois je me rappelle regarder je regardais benjamin quand je finis ce match en rigolant en fait rien ne peut m'arriver j'ai l'impression que je m'en sors à chaque fois le niveau de jeu était un tout petit peu moins bon sur cette semaine là mais mais voilà je me battais évidemment qu'il était toujours très haut mais je volais un peu moins sur les matchs que que la semaine d'avant et et en finale vous retrouvez encore un coup de pouce en demi-finale où où je gagne par w o face à face à un anglais et l'artur ferry et je me retrouve en finale face à manuel guinard que j'ai joué au deuxième tour des qualifs de la semaine d'avant comme quoi le tennis est assez fou et je pense que c'était proche de mon meilleur match de la de la semaine où je fais vraiment un bon match et je gagne je gagne sur une finale assez intense en 2-7 mais intense et quand vous rentrez de bangkok carbo total non c'était pas carbo total je disais c'était plus dur physiquement avec une petite douleur par ci par là au niveau énergétique il y avait quand même de l'énergie c'était les deux premiers tournois de la saison évidemment peut-être que avant d'arriver là je m'attendais pas à m'envoyer les deux tournois et à faire dix matchs en deux semaines mais même plus mais non j'étais pas carbo total après j'ai utilisé j'ai utilisé ces deux victoires pour mériter un peu de repos j'ai pas fait le troisième tournoi parce que j'aurais dû enchaîner le le jour d'après donc j'ai pris un peu plus mon temps pour me préparer puis c'était un peu pas un petit peu plus cool mais c'était un peu plus cool mentalement c'était préparation de la coupe des vis derrière donc c'est parfait pour commencer la saison la coupe des vis justement des déplacements au paraguay vous l'emporté avec monaco et puis le clin d'oeil était sympa parce qu'il ya eu un comeback le temps d'un week-end celui de votre frère benjamin non on a passé une superbe semaine au paraguay déjà moi la coupe des vis j'adore ça me rappelle un petit peu mais mes années universitaires puis c'est encore un peu plus spécial que mes années universitaires parce que là je le fais avec des personnes que je connais depuis que j'ai depuis que j'ai 12 ans des amis voilà des amis depuis que j'ai 12 ans que je regardais qu'il jouait déjà sur le circuit quand quand j'étais quand j'étais plus jeune donc c'est vraiment cool d'être d'être parmi eux d'être parmi tout le monde et c'était encore plus magnifique au paraguay avec benjamin qui qui voilà par coup de pouce du destin s'est retrouvé sur le terrain à jouer juste avant moi le premier jour mais ça s'est super bien passé au paraguay voilà non sans mal mais on s'en sort on s'en sort à gagner trois ans à l'extérieur dans une ambiance très hostile il ya un début de saison très très intense de mon côté ça vous plaît les ambiances hostiles ou pas bien sûr oui bien sûr moi c'est je peux dire c'est pour ça que je joue au tennis mais en coupe des vis je regardais à l'époque quand j'étais petit voilà je regardais la france jouée en argentine je regardais les finales de coupe des vis croatie croatie argentine voilà il ya toujours l'argentine toujours là dans les ambiances un peu hostile les sud américains ils aiment ça on était au paraguay c'était ils adorent le sport là bas ils sont ils sont à fond dedans donc mais voilà c'était pas bon enfant tout le temps tout au long du match mais quand tu sors avec la victoire c'est un peu plus un peu plus facile dans la tête on va reprendre votre carrière en simple sur le circuit et donc ces deux titres à nantes aburi en challenger et il ya eu un troisième challenger derrière cette année c'était à pounet là encore une grosse semaine vous avez passé du temps sur les cours oui oui une autre grosse semaine deux semaines après après la coupe des vis voilà c'est un petit peu plus un peu plus différent je j'arrivais là bas avec déjà du coup un statut de tête de série un classement beaucoup plus haut qu'un mois auparavant peut-être que les joueurs m'attendent m'attendent un peu plus et je pense que j'étais très content de moi de mon début de tournoi là bas où je gagne mes trois premiers tours en 3 7 face à face à trois bons joueurs et et ça a été beaucoup plus dur en fin de tournoi avec avec deux matchs très long de match en 3 7 face à deux australiens deux jeunes joueurs qui étaient sont un peu en phase montante comme moi et voilà coup de poudre encore une fois peut-être que cette finale je la rejoue je la rejoue trois fois peut-être que c'était la seule fois que je la gagne mais mais je m'en sors et c'était ouais ça c'était un magnifique je pense c'était des trois c'était la plus belle à gagner oui il ya un coup droit un retour monumental long de ligne je crois que cette semaine là benjamin vous demandez de croiser vos retours et là vous envoyez un brin j'étais interdit de ces retours je les fais souvent à l'entraînement ils sont faciles à faire à l'entraînement ils arrivent tu les tu les lâches un peu long de ligne il y en a deux sur deux sur deux sur huit qui rentrent il y en a deux sur huit qui rentrent mais mais du coup voilà mais je sais très bien que quand je les essaye c'est je vais pas me dire je vais le faire en match aussi sauf que souvent quand je joue mon meilleur tennis il ya vraiment le il ya vraiment le côté instinct qui on a pas j'en parle un petit peu avec moi j'en souvent il ya vraiment le côté instinct le côté dernière seconde qui prime quand je réfléchis beaucoup sur le terrain c'est c'est les matchs où je vais être dans le dur ou si je me pose des questions ça va pas sortir de la raquette si je vais croiser long de ligne si je commence à me poser trop de questions ça va être je sais que ça peut être un match à un match long et ouais ce retour sur une première presque à 200 sur mon coup droit quand je suis mené 5-3 au table break qui part aussi vite long de ligne comme j'ai quand j'avais bien pas le droit de faire et il est magnifique et qu'ils tournent ils tournent retournent complètement taille break j'aurais pu me retrouver à 6-3 je me retrouve à servir deux fois à 5-4 et trois points plus tard à gagner le gagner le match et où vous allongez il ya de la délivrance du soulagement beaucoup de soulagement le niveau de jeu était moins bien voilà beaucoup plus de beaucoup plus de nerveux par rapport en thaïlande sur cette fin de tournoi je sais pas si dans la tête je me dis peut-être encore une fois le faire trois je sais pas si beaucoup de joueurs pas beaucoup de joueurs l'ont fait gagner les trois premiers challengers qui jouent de la saison je jouais bien je sais que je méritais encore une fois de gagner le tournoi mais quand tu arrives en demi finale finale c'est il ya peu il n'y a pas que le tennis qui compte il ya le nerveux le joueur en face qui est en face totalement montante aussi qui est maintenant dans le top 100 qui est maintenant même dans les 110 qui est encore plus proche que moi de rentrer dans les 100 que je connais très bien de ma carrière universitaire et je m'en sors voilà c'est la plus belle parce que le niveau de jeu était un peu moins là mais par contre je me suis battu jusqu'à la fin et c'était dur et j'ai trouvé un moyen de gagner on a vu tout à l'heure une photo où vous aviez un habit traditionnel indien à pounet est-ce que vous l'avez gardé cet avis non je l'ai pas je l'ai pas gardé je l'ai pas gardé ils l'ont gardé je pense que le vainqueur de l'année prochaine le un peu de cheveux de valentin vachereau sous le chapeau le beaucoup de cheveux vu ce que je vois là le beaucoup de cheveux sous le chapeau mais non mais c'est sympa c'est évidemment je vais pas refuser de porter leurs habits traditionnels ça fait une photo marrant que je pense que dans dix ans je rigolerai encore quand quand je la verrai mais mais oui c'est ça qui est qui est qui est qui est drôle de gagner dans des pays comme ça la thaïlande l'a pas fait je pense qu'ils auraient pu le faire de de me faire porter ça se voyait un peu plus dans le trophée en thaïlande un peu plus des maisons traditionnelles thaïlandaises là c'était dans sur sur les habits mais mais c'est sympa on continue d'avancer dans le temps on va arriver au mois d'avril avec la well card que vous avez pour disputer le rolex vous êtes défait au moment du tirage au sort quand vous entendez Dimitrov je pense que je suis défait pendant pendant deux secondes le le vraiment juste voilà j'étais avec ma copine à côté de moi elle fait bon bah j'ai le plus le pire tirage c'est Dimitrov c'est le 9e mondial c'est le premier qui a pas de c'est le premier qui a pas de bail ça avance ça avance et je vois qu'il reste plus que trois cas je suis toujours pas tombé à grigor et avant je fais bon bah c'est bon c'est pour moi c'est pour moi et là je vois que je savais un petit peu la tranche de numéro que j'avais sur le sur le tirage au sort ça tombe sur moi c'est pour ça un peu la réaction parce que c'était un petit peu je l'attendais un petit peu je me dis ouais ça va être pour moi c'est bon et mais bien sûr que cinq secondes plus tard c'est je me dis mais en fait ça va être c'est génial ça va être ça va être génial je pense que les grandes chances de jouer sur le central ça c'est ça s'est passé et après évidemment un petit peu un petit peu de stress de se dire comment est-ce que ça va se passer j'ai jamais de jouer j'ai jamais joué de joueurs à part à l'entraînement en match sur un cours comme ça même si c'est même si c'est dans mon club et là j'ai énormément de questions je pense que j'ai répondu j'ai répondu parce que vous breakz d'entrée je rentre avec c'est vrai que les papillons dans le ventre ont mis du temps ont mis du temps à partir sur le central mais je break d'entrée je pense que c'est souvent grâce à ces papillons que qu'on joue son meilleur tennis ou qu'on est plus concentré tout ça je break d'entrée en jouant très bien et ça s'est un peu plus ressenti l'attention sur sur les peut-être les deux jeux qui suivent sur peut-être le fait que je passe devant tout ça mais je pense que je de ce que je me rappelle au bout de trois quatre jeux une fois qu'il ya eu deux deux trois deux que je me sens dit c'est bon je suis dans le match je joue bien et je trouve que la deuxième partie du premier set ça a été vraiment une magnifique partie de tennis pour le public moi j'ai 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 kiffé le moment comme on dit je l'ai je l'ai un peu poussé dans ses retranchements il ya même des moments je me suis dit mais je pense que je suis pas surpris si je prends ce premier set parce que je me sentais très bien physiquement tout le monde avait en tribune je me je me sentais très bien dans la balle tout ça après je peux pas dire ça aurait été normal de prendre le premier set contre grigor dimitrov mais mais après voilà ça s'est lu ça s'est vu un la longue son son niveau de jeu est un peu plus revenu à la normale à la fin du deuxième set où il sort des coups qui sont un peu un peu moins dans le dans le calepin du tennis que je m'attends un peu moins que j'ai un peu moins sur sur les matchs que je joue au niveau de challenger ou au début du niveau atp mais mais quand je sors de là je sors avec la tête haute et j'ai pas vraiment des c'est dur d'appeler ça des regrets et il ya une bonne partie en tout cas pas toute mais une grande partie de votre famille qui est là dans votre box vos amis les plus bruyants un petit peu plus haut ça c'est des moments qu'on n'oubliera jamais je pense non c'est vrai que évidemment j'espère que j'espère que c'était la première qu'on aura plusieurs et qui aura surtout des victoires sur sur ce central je vais j'espère ne pas me rappeler de juste de cette défaite face à face à dimitrov mais mais c'est sûr que pour la première fois vraiment la première fois voilà de me retrouver face à toute ma famille dans le boxe je crois vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont qui ont raté ce match que je connais à monaco mes amis du lycée tout ça donc ouais c'est un super moment pour tout le monde et je suis je suis content d'avoir répondu à ces présents il ya eu le double également aux côtés de votre cousin arthur en darknech ça aussi c'est des moments qui restent mais oui évidemment c'est là on va dire de will card est un petit peu moins attendue j'étais vraiment reconnaissant vers la fédération de d'avoir accordé une will card avec arthur qui n'est pas trop du jargon monégasque qui n'a pas du tout été à monaco peut-être que le côté famille le côté famille a fait a fait a fait marcher la sorte d'avoir cette will card et et on ont sur ce match là c'était un peu plus on est vraiment rentré sur le terrain pour pour gagner on pensait qu'on pouvait gagner même si on n'a pas du tout de papa pas du tout mais on la dernière fois qu'on avait joué ensemble c'était beaucoup en 2018 sur notre carrière universitaire ensemble à texas à nm que depuis non mais mais sans se connaître on se connaît très bien et après on joue une paire de double qui a fait finale je crois en australie si je me trompe pas on n'est pas loin au premier set on s'en sort pas mais c'est encore une fois un bon moment la semaine dernière il y a encore eu un très beau tournoi c'était du côté de aix en provence où vous sortez des qualifs et vous battez votre premier top 100 face alexander kovacevic qui vous avait battu une semaine plus tôt à madrid en qualif oui peut-être la semaine que j'attendais moins le moins la semaine dernière à aix j'avais pas très au début j'ai pas très envie de la jouer je sentais que j'avais besoin un petit peu d'entraînement peut-être mettre une couche physiquement tout ça ce que j'avais été un petit peu déçu très déçu de mon match face à lui à madrid où vraiment il a dominé toute la partie j'ai pas du tout joué mon le niveau que j'avais eu ces derniers mois et mais j'y suis allé un petit peu dans une autre configuration mentale sur ce tournoi je passe deux tours de qualif pas facile face à des face à des bons joueurs c'est un gros tournoi aix et je me retrouve à le rejouer au premier tour du tableau final et évidemment je suis voilà quand tu quand tu te fais à rentrer dedans une semaine auparavant par quelqu'un t'as pas envie de te refaire rentrer dedans encore une fois voilà je si je perdais ce match c'était vraiment un peu beaucoup plus avec les honneurs tout ça je voulais je voulais vraiment et puis surtout le battre surtout le battre et et je fais je fais un bon match et un de mes meilleurs matchs de la semaine j'arrive à gagner et puis c'était pas le dernier je suis allé jusqu'en demi finale vous perdez contre aller rendre au tabillon qui est un des meilleurs joueurs au monde sur terme qui est un des meilleurs joueurs au monde cette année je pense qu'il est très il est très haut il est plus haut que son classement à la race je pense je crois que je crois qu'il a deux titres cette année et je fais une bonne pas une bonne partie du match où je joue mon niveau où je suis bien physiquement malheureusement c'est mon sixième match j'aurais bien aimé que voir si c'était que mon troisième match où est-ce que je serais allé sur la longue j'ai un petit peu craqué physiquement mentalement avec avec la fatigue et à ce niveau là ça ce niveau là ça paye ça paye directement donc au troisième set je m'en sors pas mais c'est encore une fois beaucoup à prendre sur ce match la prochaine grosse échéance pour vous ce sera les qualifs de roland-garros la semaine prochaine à tunis ça va être la première fois vous disputez les qualifs d'un grand chlème comment vous abordez ça ça va être énormément d'excitation évidemment mais ouais c'est je j'y j'arrive pas à me rendre compte que c'est dans dix jours encore je pense je pense que c'est bien je pense vraiment à mon tournoi de la semaine prochaine sans trop penser à roland-garros encore je sais pas si c'est le fait que je sais que je vais jouer roland-garros depuis depuis mes premiers titres en taïlande depuis la thaïlande ou donc je sais que je suis rentré dans le dans le cut que beaucoup de joueurs veulent rentrer et que moi moi même je sais mon objectif depuis que j'ai commencé ma carrière le c'est le pro le cut des qualifs de grand chlème c'est le premier gros objectif mais ça voilà ça m'a permis de le gérer et de j'arrive en en étant prêt à jouer et et je sais que je suis à ma place je suis pas arrivé à la dernière seconde en rentrée en tant qu'alternate attendre qu'à la dernière seconde est ce que je vais rentrer ou non je sais que je suis là je sais que je vais être de série dans les qualifs c'est une différente approche et ce qui est bien c'est que voilà j'y pense pas trop pour le moment je suis j'ai envie d'aller gagner la semaine prochaine à tunis et j'ai envie d'arriver voilà cinq matchs dans les pattes de la semaine prochaine à tunis et et d'être 100% de mes moyens à paris et j'espère d'aller au moins jouer un match en 5-7 un match en 3-7 gagnant dans le tableau final on suivra ça de très prévalent merci beaucoup d'avoir été avec nous merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve très vite avec tv monaco excellente soirée à toutes et à tous ciao et